C'est un compost de quartier, un compost collectif et donc c'est les gens vraiment du quartier qui s'occupent de cet endroit. Dans tout Bruxelles, il y en a 165 des composts de quartier, donc il commence à y en avoir vraiment partout dans différents quartiers et dans toutes les communes, ça c'est sûr. Aujourd'hui on fait des city tours, c'est un rallye zéro déchet, donc sur Bruxelles il y avait 13 city tours dans 13 quartiers différents, dans 13 communes différentes, pour montrer les alternatives zéro déchet qui existent. Donc c'est aller visiter, comme on a fait aujourd'hui, un compost de quartier, une bibliothèque, des magasins de vrac aussi. Je suis Ganso Reynois, j'habite pas très loin de Jette, donc il y avait une balade dans les rues de Jette pour découvrir les endroits où on pouvait faire du zéro déchet, donc acheter en vrac, donner en seconde main, récupérer en seconde main, faire du compostage. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de redécouvrir des endroits que vous avez déjà entendu parler, ou de découvrir de nouveaux endroits, à proximité de chez moi. On pousse la porte de magasins que parfois les gens n'osent pas rentrer, et donc c'est faire découvrir des lieux, des alternatives de consommation. Les guides sont des gens qui sont déjà dans la démarche zéro déchet, donc ils expliquent un peu finalement leurs habitudes de consommation, leurs bonnes adresses, et donc ils partagent ça avec des gens qui viennent du quartier aussi, donc avec leurs voisins, et c'est une manière de mettre en évidence des alternatives qui sont parfois simples mais méconnues. Le challenge, c'est comme quand on fait du sport, la première semaine c'est difficile, la deuxième semaine c'est compliqué, une fois qu'on arrive à continuer à rester dans le mouvement, ça commence à devenir un peu plus systématique, et ça permet aussi de continuer le mouvement, de ne pas s'arrêter juste à la première session, et de continuer à voir un peu l'évolution de ces déchets, de continuer à se rappeler des premières indications que nous avons donné les premiers jours, et « Ah, maintenant je suis peut-être prêt à les faire », donc voilà, c'est dans la continuité que c'est important.